Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Junk Survivor, un jeu de survie post-apo avec des zombies dans lequel on va avoir comme d'habitude des mécaniques de loot, de farm, de construction, de craft, mais également de véhicules qu'on va pouvoir conduire. On a des graphismes qui sont assez agréables comme vous le voyez, et à l'heure actuelle le jeu est en accès anticipé, ce n'est plus une démo, enfin ce n'est plus. Ce n'est pas une démo, je dis ce n'est plus parce qu'à priori je crois que je n'ai plus de démo à vous proposer sur la chaîne, ça y est, donc on va enfin pouvoir reprendre déjà les jeux en early ou déjà sortis, et puis surtout on va pouvoir reprendre les séries un petit peu plus proprement, voilà tout simplement. Donc c'est parti, on va découvrir un petit peu ça, alors déjà, ok on va à gauche, on a la vie, la stam, la faim, la soif, très bien, je vois qu'il y a un petit peu de loot déjà ici, ok. Alors, il faut collecter du bois, alors normalement c'est avec le point directement, là on peut, ouais ok, sinon je peux aller directement sur cet arbre, au moins, ça me permet de ne pas le louper. Ok, donc 15 de bois, ça va être un petit peu long quand même avec juste les points, mais ça va, c'est pas énormément qui m'est demandé non plus, donc voilà, 15 c'est bon, ensuite, ils veulent que je craft également, ok, du tissu. Alors le jeu n'est pas dispo en français, pour ceux qui se posent la question, d'ailleurs je vois que je peux monter plus que ce que je ne peux faire, en fait je ne peux en faire qu'un seul à l'heure actuelle, et il faut que j'en fasse 5, donc il va falloir que je collecte un petit peu plus, je crois que c'est sur les arbres, vous voyez directement que je récupère des fibres qui me sont utiles pour la confection du tissu. On va fermer un petit peu plus, donc finalement je vais avoir plus que 15 de bois, alors peut-être que là ça va m'en donner plus, on va y voir. Alors, j'avoue que j'en ai 3, 2, 1, ouais, non, je pense que c'est un peu aléatoire, ok, alors on y voit, ici, il va m'en manquer un dernier, et après ça ira plus vite normalement parce que je vais pouvoir faire des outils. Ok, j'en ai fait un de plus ou pas ? On ne l'a pas fait, hop, et ensuite on va pouvoir faire la hache, 18 secondes, je vais continuer de farmer un petit peu en attendant. On va y voir, est-ce qu'on peut voir la map aussi ? Ok, je ne peux pas dézoomer plus que ça, donc la map n'a pas l'air d'être non plus immense, après à voir si c'est long de se déplacer d'un endroit à l'autre, mais quand je vois ce qui est exploré déjà là, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit si énorme que ça. Après, je ne sais pas, attendez, elle est peut-être centrée, parce que je vois qu'il y a une route à gauche, elle a l'air d'être un peu coupée, donc à voir, mais bon, on verra ça au moment venu. Hop, la hache, très bien. Du coup, on va pouvoir collecter un petit peu plus de bois, on va pouvoir surtout faire plus de tissu encore, donc il va falloir que je refarme un peu. Ici aussi. Ok, je suis à 17, il va me falloir 10 de tissu. Ok, je pense que je peux continuer de taper un peu de bois. Alors attendez, là j'ai comme un doute par contre, est-ce qu'avec la hache, ah si je récupère quand même aussi, j'allais dire, est-ce que je récupère justement des fibres avec ou pas ? J'en récupère, mais sincèrement, ça n'a pas l'air d'être aussi énorme. Je suis qu'à 22, c'est pas la folie, donc j'ai beaucoup de bois, et pas beaucoup de fibres. Je pense que je vais peut-être continuer un petit peu avec les mains, ouais. Il faudra peut-être un autre outil pour avoir des fibres à ce moment-là. Ok, bah justement, alors ça déjà, je peux en faire combien ? Tac, je peux en faire 7, il va m'en falloir 10. Bon, on va en faire un de plus. Ok, encore un de plus. Ok, là je crois que normalement on est bon. Là, voilà pour les 3. Ok. Alors, je vais pouvoir crafter la pioche maintenant. Je vais essayer avec la pioche pour voir si c'est un petit peu comme dans Ark, vous savez, ou quand on farme avec la pioche sur les arbres, on a un type de ressources. Et si on farme avec la hache, on a un autre type. Et vous voyez, j'ai un petit peu de fibres quand même, comme ça. Après finalement, est-ce que c'est mieux que les points, ou est-ce que c'est à peu près similaire ? Ouais, j'ai pas trop. Mais là j'en ai, attendez, mais quoi ? Et j'en ai eu pas mal là, quand même, à la hache, je sais pas. Ah ouais, je sais pas, tout à l'heure j'en ai pas trop eu. En tout cas, j'en ai suffisamment. Donc maintenant, il faut collecter du cuir et de la pierre. Alors le cuir, normalement, c'est sur les canapés, comme ça je crois. Ouais, c'est ça. Vous voyez. Ok. Là, on va collecter un petit peu de cuir. J'en ai eu 2. C'est très bien. Et de la pierre, on va aller voir ça. Là, je vois que j'ai un petit peu de loot également. Ok. Je pense que je vais tout prendre. J'avoue qu'il y avait un peu de tissu. Il y a un zombie à côté, mais il a pas l'air d'être très réactif pour le moment, donc ça va. J'ai looté ça par terre ? Ouais, ok, c'est fait. D'abord, on a encore un petit peu de cuir. Et je vois qu'il y a de la pierre à côté, donc on va aller chercher ça. J'avoue que si j'avais fait ça avant, j'aurais eu un petit peu de tissu d'avance. C'était pas si mal non plus. Enfin, encore que je pouvais pas récupérer justement le canapé, puisque je n'avais pas encore l'outil adéquat. Mais je pouvais déjà looter ce qu'il y avait à côté. Ok. Donc, j'ai eu quoi là-dessus ? J'ai eu de la pierre, de toute évidence. Des silex, très certainement. Et, ok, de la terre. Tout simplement. Ouais, j'ai envie quand même de taper ce rocher-là aussi. Et en même temps, on va lancer le craft de ceci. Le feu de camp. On va y voir un peu d'ailleurs les crafts, en même temps qu'on y est. Donc ça, c'est les ressources qu'on va pouvoir crafter. Enfin, je dis ressources, mais bon, il y a des clés aussi dedans. Là, on a le sac. Ah ouais, le sac, ça peut être bien. Close Eliezer, ok. Parce que j'avoue que regardez, je suis déjà presque plein, en fait. Je suis déjà aux deux tiers. Ça peut monter très vite. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un plan de construction. Ok, ça, ça va être utile, je pense, assez vite. Une table de craft. Là, on a tout ce qui est construction, de toute manière. Vous voyez, les coffres et tout. Les constructions qui, là, à première vue, tiens, les windows comme ça, les barreaux de fenêtres et tout. Ça me fait un peu penser peut-être à du rust. Le fait qu'il y ait le plan, en fait, déjà, ça m'a mis la puce à l'oreille. Après, là, on a les armes, ok, de base. Mais bon, on verra quand on aura une table de craft et tout. Et puis là, c'est quoi ? C'est un marteau de construit ou c'est un marteau... Ouais, c'est un marteau de construit pour réparer, détruire et améliorer. Ok, ben, on verra ça après, de toute manière. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent ? Un feu de camp. Le feu de camp, je vais le placer. Hop, on va le mettre ici. Là, voyons voir. Si je mets du bois, je peux allumer. Mais, ok, il faut que je fasse ceci pour pouvoir me battre. Ensuite, il va falloir collecter de la nourriture. Ça tombe bien, on a un cochon juste à côté. On va en profiter. Alors toi, mon pote, je suis désolé, mais il faut que je mange. Est-ce que je peux le toucher ? Ok, oui. Et je pense qu'il faut bien le viser avec le point, justement, avec le viseur. Je pense que, ouais. Faire attention à ça, ok. Donc là, on a tout ce qu'il faut. On remet un petit peu de bois. On met ça là-dedans. Et on va avoir de la viande qui va se faire. Très bien. Ensuite, on va recollecter encore un petit peu. Mais j'aimerais bien, quand même... Est-ce que ça va me donner ce que je veux ? J'aimerais bien récupérer quelques fibres supplémentaires. Parce qu'on a vu que ça allait m'être utile très prochainement. D'ailleurs, vraiment très prochainement. Parce que... 32 close... Ah oui, c'est 8 de leaser. Donc oui, j'ai vraiment ce qu'il faut. 32 close, c'est beaucoup. Ça, il me faut aussi des fibres. Je vais faire le plan, je pense. Comme ça, ce sera fait. Et par contre, après, il va me falloir beaucoup de fibres. Ouais, ouais, ouais. Ok. On récupère tout. Je peux récupérer le feu de camp. C'est parfait. Je vais l'équiper en bas. Ça permet moins de gaspiller de slots. On va manger un petit peu de nourriture. Je vais quand même avoir soif. Faudra que je gère ça. Mais ça va. Ok. Donc ça y est, on a appris tout ce qu'il fallait apprendre par rapport au tuto. Donc là, le seul truc qui me dérange, effectivement, c'est d'avoir plus de tissu. J'aimerais beaucoup faire le sac à dos le plus rapidement possible. Je ne sais pas si c'est le meilleur truc pour débuter, mais je me dis que ça pourrait être bien. Est-ce que je peux farmer avec la batte ? Vraiment, les tests... Ah ouais, on peut, hein ? Après, il y a une dura quand même sur les objets, donc je ne vais peut-être pas faire n'importe quoi. Même la pioche, je ne sais pas, honnêtement, s'il ne vaudrait mieux pas que je tape avec les points directement. J'ai quand même l'impression que la pioche, ce n'est pas si mal, mais bon. C'est que du bois. J'ai l'impression que je sois très rentable. Ok. Donc là, on est à 33. Dites-vous, il m'en faut 30. Waouh, ça fait beaucoup quand même. Je peux faire 6 déjà. Est-ce que... Ouais, j'en avais un petit peu. Bon. Je vais avancer un peu en même temps, parce que là, je me dis, il est déjà 16h quasiment. Et peut-être que du tissu, je vais pouvoir en looter directement en ville, donc... Ah, level up. Alors, c'est quoi ? Parce que je vois qu'il y a ici des caractéristiques, style la force et tout ça. Vas-y, on va monter la luck, pourquoi pas. Je ne sais pas si c'est pour les loots ou plus... Ah mince, c'est marqué. Ou plus pour les critiques, justement, j'allais dire. Bon, les critiques, c'est bien aussi. Mais ouais, je n'aurais peut-être pas pris ça. J'aurais dû lire avant. Je n'avais pas vu que c'était bien noté. Genre la force, base damage et le poids. Ok. Ok, ok. C'est génial, parce qu'au début, on m'a demandé de choisir, mais au début, c'est vrai que je l'ai fait. Je ne sais pas si on pouvait lire déjà dans le menu ou pas. Et du coup, je l'avais fait un peu au jugé. Ça, c'est ok. C'est logique, mais... Enfin, c'est logique. Oui, non. Là, ils disent que ça impacte sur la vie. Ouais, ce n'est pas comme ça que je voyais. Là, c'était atteint. L'intelligence, ça va être pour les dégâts de base aussi sur tout ce qui est farm, en fait. Effectivement, je ne les voyais pas comme ça, intuitivement, les stats, c'est pas ce à quoi je m'entendais, en tout cas. Donc, arrivons un petit peu en ville aussi. Parce que, bon, j'ai envie de voir ce que ça donne. Salut toi. Salut vous, pardon. Alors, bah tiens, déjà ça, est-ce que je peux le farmer ? Non. Là, ça aurait pu faire peut-être des fibres, on ne sait jamais. Alors, oh, bonjour. Je peux bloquer, attention. Ok, 18 de dégâts. Je ne sais pas comment je vais viser, 22. 27. 22. Je ne sais pas si c'est parce que je mets des têtes ou juste parce que... Il y a un effet un peu aléatoire. Alors. Ok, alors, ce qui m'embête un petit peu, c'est que j'ai peur d'avoir trop de loot très différents et de me retrouver assez vite full. Il y a bien du tissu. Il y a bien du tissu assez vite. Là, il y a du tissu, c'est très bien. Non, mais attendez, 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 j'ai dit une bêtise. Le tissu, c'est ça. Ça, c'est du papier. Ouais. Ok, mais ça, je prends aussi. Oh. Ah non, c'est un... Si, c'est un sac. Used in crafting. Ah oui, non, d'accord. Je crois que c'était un sac à dos directement. Au limite, je ne pense pas que ça va me être très utile pour le moment. Je suis déjà à 21 ici. Ça peut monter assez vite. Je pense qu'on va se faire une petite base aussi à la limite. Comme ça, je pourrais stocker un petit peu. Parce que là, ça y est, je vais être full. Les développeurs m'ont d'ailleurs prévenu. Parce que du coup, j'ai un petit peu discuté également avec eux. Ils m'ont également prévenu qu'il y a certains bugs. Et en l'occurrence, ils me disaient de faire attention de ne pas looter alors que j'étais full. Parce qu'en fait, ça va me donner le loot alors que... En fait, je ne l'aurais pas dans mon inventaire. Mais ça va quand même le faire disparaître. Parce que j'ai compris. Donc, je vais éviter de le prendre pour le moment. On va se faire une petite base. Bon, le mieux pour s'installer serait peut-être d'aller... Ouais, plus vers là. Je peux mettre un point ? Ouais. On va aller vers là-bas peut-être. Comme ça, je suis un peu plus au centre de la map. Ça me permettra quand même de looter la ville ici, de ne pas aller trop loin. Mais ensuite, on a toutes les autres villes à aller looter. Celle-ci a l'air d'être... Celle la plus grande à... À check ? Ouais, je crois. Bon, on verra ça. Déjà, j'ai une belle petite ville ici. Je pense que j'ai déjà de quoi faire. Alors. Pour la construction, j'ai d'ores et déjà un plan. Alors. Ah oui, ça fait vraiment la roue un petit peu à la rust. On va faire des fondations, bien sûr, pour commencer. Du coup, j'ai fait le marteau ou pas ? Je vais faire le marteau. Peut-être faire une torche aussi après. Mais pour l'instant, je n'ai plus de place. Donc, on va voir. Ah ouais, ça fait très rust au niveau de la construction, effectivement. Ce qui est un très bon point, à vrai dire. On ne va pas se mentir, je trouve que... En termes de jeu de survie, c'est peut-être le meilleur système qu'ils ont. En termes de construction. Et là, il y a un peu de loot. Voir même... Est-ce que le véhicule, je peux le récupérer, celui-ci ? Je ne sais pas avec lesquels on va pouvoir rouler. Open, broken, pick-up. Ensuite, il ne doit pas se looter. Enfin, il ne doit pas se... Il ne doit pas être utilisable pour rouler avec, en tout cas. Ok. Bah écoutez, ça ne me paraît pas si mal, ici. Ça ne me paraît pas si mal. Il faudrait juste que j'enlève le zombie là-bas. Mais là, je me mets ici. Tac. Ok. Un 3x3, comme d'hab. C'est vrai que généralement, à chaque fois que je vous présente un jeu de survie, je fais une 3x3 dès le début. Je trouve que c'est un... Un juste milieu, finalement, pour bien débuter. Ça permet de mettre généralement quelques tables de craft et... D'avoir déjà une belle petite base pour un joueur solo, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, ouais. Bon. Hop. C'est du PVE, donc pas besoin de faire un truc. Je l'ai ou je ne l'ai pas, là ? Regardez. Pourquoi je ne vois pas le truc ? Window frame. Est-ce que j'ai du bois ? Je n'ai plus de bois, en fait, tout simplement. Je n'ai déjà plus de bois. Par contre, je pensais en avoir vraiment beaucoup. Ok. On va y voir. Est-ce que j'ai de l'espace ? Je n'ai pas d'espace. Parce que j'ai ça... Je vais peut-être mettre le feu, là-bas, déjà. Assez rapidement. Parce que là, le problème, c'est qu'il va commencer à faire nuit. J'aimerais bien vous skip la journée. Enfin, la nuit. Je pense qu'on doit pouvoir faire un lit. On va voir. On va voir ça. Mais sinon, il y a la torche. Et sinon, je peux placer mon feu de camp aussi, qui peut aider. Bon, les zombies, ça va. Tant qu'ils sont seuls, ça se gère. Donc, quand même, un peu de loot. Les pièces, elles se mettent là-haut, ce n'est pas dans l'inventaire directement. Alors, attendez. Parce que là, je suis désolé pour l'écran quasi noir. J'ai le même, je vous rassure. Du coup, on va mettre un peu de bois, mais pas trop non plus. Turn on. Voilà. Déjà, on y va. Et donc, soit je fais une torche, soit... Hop, on va faire le marteau. Et je vais voir si... Ah non, ça va me gaspiller déjà du tissu. Ouais, mais bon, c'est plus important qu'on puisse skip la nuit. Là, sinon, pour vous, ça va être infâme. Comme pour moi, encore une fois. Mais c'est vrai que... En servant tout à vous. Ce qui est logique. Alors, on va dormir peut-être à côté du feu ou à l'entrée. Parce qu'on peut marcher sur le lit en soi. Ça permettra... On va voir. Dormir. Le jour qu'il se lève. Ah, c'est ça. Ok. Donc. Peut-être un petit stockage. Un petit stockage. Il me faut du bois. Déjà, je pourrais commencer par éteindre ici. Turn off. En vrai, je récupère un petit peu de bois. Je me fais un stockage. Je peux continuer quelques murs ou pas. En vrai de vrai, je ne suis pas vraiment obligé de terminer la base. Vous avez vu un peu le système de construction. Encore une fois, ça fait très rust. Et après, on peut faire le système de toit aussi comme ça et tout. On a des demi. On a des finis. Pourquoi ? Ah, j'ai un problème avec ça. J'ai un petit bug là-dessus. Ok, là, c'est bon. Voilà. Bon. Allez. Je vais retaper un peu de bois. Je suis à 79. En vrai, ça va. Il ne me reste pas grand-chose. Je vais juste faire un petit stockage à la limite. Après, j'aimerais bien quand même faire mon sac à dos. Mais là, déjà, si le stockage, il est suffisamment conséquent, je vais pouvoir aller looter la ville. Et après, on verra ça. Est-ce que, par contre, c'est une question que je me pose. Alors déjà, oui, les skills ici, tout à l'heure, c'est vrai que je ne suis pas allé jusqu'au bout de mon raisonnement. J'avais dit qu'il y avait les caractéristiques là. Puis les skills, les skills, je ne les ai pas utilisés. Donc, augmenter les melee damage. Après, il y a l'arc. J'avoue que moi, je pense que l'arc, je kifferais bien le tester aussi. Le sac à dos aussi. Ah, ça va m'apprendre à crafter des sacs à dos améliorés. C'est bien, ça. Ça va m'apprendre à crafter des meilleurs sacs. Ça, ça peut être pas mal. Après, on aura les armes à feu également. Industrie. À quoi ça me sert de crafter ça ? Ça, c'est les pièges. Bon, OK. Je vais regarder si je sais faire déjà. Ah là là, mais ça me coûte cher, mais bon. Tant pis pour le sac à dos sinon. De toute façon, vas-y, on va faire l'arc déjà. Tant pis pour le sac. Ah, des plumes, il me faut. Et ça, c'est que pour 10 flèches. OK, je pense que je vais augmenter mes stats plutôt de mêlée 1. Ça sera plus simple. Attends, ça, c'est increase 1. Il faut juste que je clique là pour améliorer là. Et le niveau 2, il faut que je sois niveau 6 pour l'améliorer, OK. Je vais quand même augmenter ça. Et puis voilà, pour le moment. OK, donc des plumes. Allons chercher des plumes. Il faut retrouver les poulets. Alors, attendez, je me disperse un peu. Je voulais faire le sac à dos aussi. OK, je vais manger un bout avant que ça ne périme. on va faire ça. Le sac à dos, le coffre, pardon. Je vais juste utiliser des dessins de bois pour faire vite fait un coffre pour ranger. Et tant pis pour le sac. Vraiment, on le fera peut-être un peu plus tard si j'ai assez. J'ai des frises de temps en temps, mais ils sont assez forts. Après, ça m'arrive sur certains jeux d'avoir des petits frises rapides, mais tu vois, je trouve qu'ils sont un peu forts. Après, je ne sais pas si ça vient du jeu ou de mon PC. Je préfère le préciser. Voilà, je ne veux pas mettre ça sur le jeu parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que mon PC, j'ai remarqué que ça me le fait sur plusieurs jeux et du coup, c'est vrai qu'en ce moment, je lui en demande beaucoup. Il bosse beaucoup, il se repose peu, donc ça peut totalement venir de là. Il faudrait peut-être que je m'en occupe aussi un petit peu de mon côté. Donc voilà, c'est peut-être pas le jeu. Je préfère le préciser. Mais ça peut aussi être en partie le jeu, je ne sais pas du tout. Ça, je vais garder sur moi. Je vais tester le marteau pour voir. Tac, on va mettre ça et ça ici. Mettre ça là peut-être. Et puis, je vais avoir un petit peu soif en même temps. Donc ça, on va boire. J'ai quand même envie juste de voir le marteau, ce que ça donne. Alors, comment ça marche ? Est-ce que, oui, voilà, clic droit, destroy. Ah, on peut améliorer. Alors ça, par contre, c'est des planches plutôt. Parce que j'ai déjà des clous et tout. Peut-être pas assez. Ceci dit, je n'ai pas de planche, donc pour le moment, je ne pourrais pas, mais on pourra voir ça plus tard. Ok, ça on met là-bas. Et c'est parti. On va aller en ville. On va aller en ville. On va aller peut-être même, ah bah voilà, juste là, tuer un ou deux poulets en passant. Voilà, ils vont être plus durs encore à cibler que les cochons. Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'il faut être assez proche d'eux et en même temps, bien mettre le curseur dessus, ce qui n'est pas toujours évident là. Ok, on est bon. Très bien. On a eu des plumes. Parfait, c'était tout ce que je voulais. Il va m'en falloir un petit peu plus, mais je pense que lui, ça suffira. J'aimerais bien faire la table de craft aussi pour voir ce que ça va me débloquer. Je pense que ce sera un des objectifs. Je ne sais pas si je rentre de suite à la base pour faire ça. D'ailleurs, aussi, j'explore quand même la ville. Ok, tac. On va faire quelques flèches. Ouais, c'est vrai que ça me laisse là-haut comme si j'étais dessus, alors que non. Donc du bois et des flints. Du bois et des silex. Je les ai très certainement posés dans le coffre. j'ai ça et ça. Donc on revient là-dedans, bam. Et on est OK. Encore une fois, les développeurs sont conscients qu'il y a certains bugs, en l'occurrence, qu'ils m'ont déjà notifié. Et bien sûr, ils travaillent pour les résoudre, pour les corriger. Donc ça, voilà. Ok, on peut viser comme ça. On est d'accord, j'ai mes 10 flèches, j'ai pas besoin de les mettre ailleurs. Je peux tirer avec. Ok. Juste par curiosité, au niveau de la construction. Workbench, ce sera 150 de bois et 5 leasers. Ok. Je propose, on explore vite fait la ville quand même, pour voir ce que ça donne. On teste l'arc et tout ça. Et puis ensuite, on va aller, je pense, essayer de tester un peu la table de craft, pour voir ce que ça donne. Pour voir les propositions qu'on a derrière. On a une belle ville ici, d'autant que, n'oubliez pas, ça, ça se farme. Ouais. Et ça me redonne quand même du tissu. Ça me redonne du tissu, en plus de me donner du leaser, du cuir. Il y a moyen que, du coup, les meubles me donnent également du bois. Ça, est-ce que ça se touche ? Non. Ça, ça s'ouvre pour looter, comme ça, on peut avoir des clous, des trucs comme ça. Ok. Alors. 34 de dégâts, ouais. Louper, ouais. Est-ce que je peux récupérer mes flèches ou pas ? En neuf, mais en fait, ça sert à rien de viser les têtes, j'ai l'impression, donc on va juste sécuriser en tirant sur le corps. Avec 40 de dégâts. C'est moi ou c'est à chaque fois de plus en plus, là ? Ouais. Donc, je trouve que c'est un peu cher pour faire des flèches à l'heure actuelle. En fait, c'est surtout au niveau des plumes. Le truc, c'est qu'il faut trouver suffisamment de poulets pour pouvoir en avoir assez et c'est pas si évident. C'est pour ça que finalement, l'arc est bien, mais un peu trop onéreux pour le moment, je trouve. Ah, ça, j'ai pas pu looter. Au moins, ça, ça me l'a pas donné. Ouais, encore un petit freeze. Encore une fois, je sais pas du tout si ça vient de mon PC ou pas, ou du jeu, quoi, donc... Voilà. Il faudra vraiment que de toute façon, je fasse un petit nettoyage au niveau de mon PC. C'est le genre des trucs, j'ai toujours la flamme de le faire, mais... Je pense que ça lui ferait pas de mal, là. Donc, tout est vide. Est-ce que... Déjà, ça serait peut-être bien que je boive un petit quelque chose. En même temps, ça va me faire un d'espace supplémentaire. Bon. Et là, ok. Je fais que le truc par terre aussi, bouteille d'eau. Le problème, c'est que là, on arrive à un stade où je sais pas trop quoi jeter non plus, puisque... Je connais pas encore assez. Bon, pour le moment, moi, ce qui va m'intéresser, de toute façon, c'est d'avoir du tissu, d'avoir du bois, euh... Ouais, puis du cuir aussi. Donc, peut-être, aller dans les maisons juste pour détruire les canapés, déjà, ce serait une bonne chose pour moi. Ah bah tiens, d'ailleurs, il y a aussi un autre truc, je crois, je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on peut... Alors, il faudrait que j'ai un peu d'espace, vas-y, ça tant pis, balance. On peut pas. Il me s'enlevait qu'on pouvait détruire des véhicules aussi avec la pioche, mais, ok. Peut-être pas, finalement. Alors, ça, ça m'intéresse. En même temps, ça me donne du bois, ça me donne tout ce que je veux, en fait, là, très clairement, vraiment les ressources que je veux. Je vais pas looter à côté, mais je veux juste récupérer ça dans la ville. Pareil, bon, la poule, c'est pas un souci, je vais l'épargner. Est-ce que l'entrée est l'autre côté ? Ah oui, ça, ça va être problématique. Est-ce que je peux sauter, là ? Ok, c'est bon. Il faut savoir qu'il y avait plusieurs patterns, j'appelle ça des patterns, il y avait plusieurs physiques, en tout cas, de persos. Oh, je t'avais pas vu tout au début. Il y a plusieurs physiques, et en l'occurrence, j'ai pris celui qui était le moins musclé, on va dire, le moins large, sur différents physiques. en tout cas, les différents physiques masculins. C'est pour vous dire, dans ce jeu, ils ont tendance à faire des persos qui sont quand même assez larges d'épaule, quoi. Ok. On va déformer ça. Du coup, je suis à 59, 4, 24, et c'est bon, ça. Et vous savez que le sac, il va arriver. Il ne me servira plus à rien à la fin, mais au moins, je veux voir combien il va améliorer mes emplacements. Regardez, j'ai déjà de quoi le faire, je crois. Ah non, je n'ai pas le leaser, mais je vais l'avoir. Non, je ne l'ai pas eu. Après, je l'ai chez moi, je pense. Mais, malgré tout, encore une maison, peut-être pour être sûr, comme ça, je le craft directement d'ici. Beaucoup de zombies là-bas, ça ne m'intéresse pas. J'ai fait cette maison. Je ne sais plus s'il y a... Bon. On va faire le tour, on va faire le test. Déjà ça. Ça ne me donne pas les ressources que je voulais. Prends-toi, tu m'intéresses. Ne vous inquiétez pas, les zombies, tout va bien. Alors, le sac à dos. J'ai de la place, j'espère. Je n'ai pas envie de le perdre, ça, on ne sait jamais si j'ai un petit bug là-dessus. Ce serait dommage. Et là, vous savez quoi ? Là, en rentrant, j'ai déjà de quoi faire tout ce que je veux, je pense. C'est bon. C'est-à-dire, pas grand-chose finalement, mais juste la table de craft. Ce qui ne sera déjà pas trop mal. Je n'ai pas de logo sur mon emplacement de base. On va faire un point comme ça pour mieux le voir. Et là, le sac à dos, il est ici. Alors, comment je l'utilise ? Voilà. Ok. Donc, ça me rajoute 14 emplacements supplémentaires, autrement dit, 2 lignes d'inventaire. Sachant que... Ah oui, on voit le sac. Mais d'ailleurs, il y a l'armure ici, c'est ça que je voulais voir. On va pouvoir faire des vêtements du coup ici aussi. Pour l'instant, on ne les a pas, mais parce qu'on n'a pas dû les débloquer. D'ailleurs, attends, les clés, c'est pour quoi ? Ah, c'est pour le... la base. En mode rust, peut-être aussi. C'est quoi ce... Qu'est-ce que... Ah, c'est le point que j'ai mis. J'avais pas fait gaffe que ça faisait ça tout à l'heure. C'est par rapport au point que j'ai mis, ça doit me montrer la direction, je pense. Oui, il est à la base juste là. Je confirme, je lui mets du 44 dans le genou, alors que... dans la tête, il prend moins de dégâts. Donc, c'est vraiment aléatoire, je pense, par rapport aux chances de critiques et tout, bien sûr, mais c'est tout. Ok. C'est vrai que je trouve que les frises sont quand même assez violentes là-dessus. Ouais. Ok. Je voulais faire peut-être le stockage aussi, j'ai dit, il me fallait... Ah oui, mais ça, c'était des fibres et pas... Oui, c'est pour ça que je voulais aussi des fibres, effectivement. Ça, c'est pas grave. Par contre, lui, 150 de bois. Ah, attends, est-ce que le cuir, j'en ai ? Ouais, ça va. Et 150 de bois, j'en ai 125, il me manque vraiment pas grand-chose. Je suis en train de réfléchir en même temps et je me dis que j'ai fait une mise à jour de la carte graphique tout à l'heure. Je crois que j'ai pas redémarré mon PC, ça peut aussi impacter sur les frises. C'est aussi une erreur de ma part. Je m'ai dit que je le redémarrer avant de faire la vidéo, j'ai testé le jeu un petit peu aussi avant et je m'ai dit que je redémarrerai après, j'ai complètement zappé. En vrai, ça peut y jouer, Il y a le jeu aussi. Allez, je vais avoir assez. Bon, après, ça va, il n'y en a pas trop eu sur la vidéo, sinon j'aurais... Je ne pourrais pas laisser ça, bien sûr. Donc, la table de craft, ici, voilà, et voilà tout ce que ça me débloque. Alors, effectivement, il y a l'air d'y avoir des choses. Alors déjà, on va aller par catégorie, je n'ai pas envie de faire un haul. Donc déjà, on a les planches ici, ok, on avait besoin tout à l'heure pour améliorer notamment les murs. Donc, on a, tout ça, c'est des ressources, de toute manière qu'on va pouvoir crafter. Je vois qu'il y a des gun parts aussi, bon, je m'attendais par contre à avoir les vêtements aussi et malheureusement, non. Ah, ben voilà pourquoi. On a la table de couture, donc ça va être là-dedans, très certainement, les vêtements. Le four, table de recherche, surcatcher, vol, les barricades comme ça, le coffre, c'est un coffre amélioré, c'est sûrement. ici. C'est pour nourrir les animaux, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir nous-mêmes des animaux ? On va pouvoir faire un élevage, peut-être. Ah, ça, ça peut être bien. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Stop, min, stop, in your track. C'est quoi ? C'est un panneau stop, mais pourquoi ? C'est dans les armes, remarque. Ça va être pour se battre avec un panneau stop ? Je crois que c'est ça, mais... Ok, je ne sais pas si c'est plus efficace que ce que j'ai actuellement, mais bon. Ok, là, c'est pour la pêche. Et là, on a les outils en métal. Oui, ça, ça va aider aussi, bien sûr. Oui, c'est vrai qu'il y a des minerais, on ne les a pas croisés, parce que je suis resté un peu vers la ville, mais on peut avoir des minerais de métal et tout ça aussi. oui, ok, je vois. Bon, écoutez, on va s'arrêter là-dessus, je pense, pour cette petite découverte. Franchement, voilà, c'est un jeu qui est encore en accès anticipé, qui est donc encore en développement. La map n'a pas l'air immense, mais bon, il y a de quoi s'amuser un petit peu, déjà, je pense. C'est sûr, si je compare un Survive the Night, par exemple, où la map, vraiment, elle est quand même assez solide, on ne va pas se mentir, même si, bon, sur la fin, on remarque des copiers-collés de certains bâtiments, mais bon, malgré tout, il y a quand même pas mal de taf là-dessus, il y a de quoi faire. Bon, là, c'est vrai que je pense qu'on fait le tour un petit peu plus rapidement. Vous voyez que là, la ville, franchement, je suis resté 5 minutes dedans. Bon, j'ai déjà la sensation qu'il n'y a pas tant de choses que ça à aller looter non plus. J'ai l'impression que les crafts aussi vont être quand même assez vite limités, si on progresse un petit peu proprement, après avoir, parce qu'il y en aura encore à débloquer petit à petit. Mais bon, écoutez, c'est quand même sympathique, comme petit jeu, c'est agréable, je le trouve graphiquement parlant. J'aime bien ce type de graphisme, en tout cas pour ma part, donc c'est plutôt sympa. Ça fonctionne plutôt bien. En termes de bugs, bon, à priori, il y en a quelques petits. Je pense que, notamment au niveau des hitbox, quand on veut viser les animaux ou quoi, ça me paraît un petit peu complexe par moment. Potentiellement, il y a des zombies, potentiellement également à améliorer un petit peu. Le système d'inventaire, je vous dis, où apparemment on peut perdre des trucs, mais bon, c'est des trucs connus aussi. Après, encore une fois, pour les freezes, pour moi, je ne les mettrais pas sur le coup du jeu à l'heure actuelle. Je ne peux pas... Voilà. Je pense que c'est plus plausible que ça vienne de mon PC que du jeu. Donc ça, pour moi, ça ne vient pas de là. Ce n'est pas un souci du jeu. Donc voilà, un petit peu en résumé, c'est plutôt cool, mais je pense que pour le moment, il ne se différencie pas, il ne se démarque pas en tout cas, suffisamment d'autres survival qui existent. Et du coup, ce serait bien d'attendre de voir, je pense, un petit peu son évolution avant de pouvoir le conseiller à l'achat. Mais ouais, en tout cas, c'était très sympa pour une petite découverte. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochaines.